Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal. Sur BC Télévisions, voici le sommaire. Décédé le 29 décembre 2021 à l'âge de 88 ans, Mgr Tarsis Chibangu Chichikou est désormais grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements SID de Martin Fayoulou annonce une grande matinée politique pour le dimanche 16 janvier 2022 à Kinshasa. Un de cofondateurs de la milice Kodeko a été arrêté et présenté avec 6 de ses compagnons au gouverneur militaire des Lutouris, le lieutenant général Luboyan Kachama Johnny. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le chef de l'état a élevé au grade de grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba ce mardi au palais du peuple, Mgr Tarsis Chibangu Chichikou, évêque émérite du diocèse de Mboujimai et président du conseil d'administration des universités du Congo. Ce dernier est décédé aux cliniques universitaires de Kinshasa le 29 décembre 2021 à l'âge de 88 ans. Suivez ce reportage. Ce mercredi 11 janvier 2022 au palais du peuple à Kinshasa, Mgr Tarsis Chibangu Chichikou a reçu les hommages officiels. Le président de la République a personnellement pris part à ses funérailles pour honorer celui qui était entre autres évêque émérite du diocèse de Mboujimai et président du conseil d'administration des universités du Congo. La cérémonie finèbre de ce jour a également connu la participation des présidents de deux chambres du Parlement, du Premier ministre, des nonces apostoliques, des députés et sénateurs, ministres et autres personnalités. Ce compte tenu de la dimension de la haute personnalité religieuse et scientifique de l'illistre disparu. Les Congolais gardent de Mgr Tarsis les souvenirs d'un prélat travailleur engagé pour l'université congolaise, les qualités qu'il manifestait et partageait avec ses contemporains. Rappelons que Mgr Tarsis Chibangu est décédé le 29 décembre 2021 aux cliniques universitaires de Kinshasa à l'âge de 88 ans. Son inhumation est prévue dans l'intimité familiale mercredi 12 janvier 2022 à la paroisse universitaire Notre-Dame-de-Sage. Restons toujours dans le cadre de ce funérail pour vous dire que dans son mot à l'occasion des obsèques de Mgr Tarsis Chibangu, le président du conseil d'administration de l'université du Congo, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Moïd Onzangui a dit regretter la disparition du symbole et icône de l'université congolaise. On écoute Moïd Onzangui dans son mot des circonstances. On est peur par grand homme. On lui rend hommage. On célèbre son exemplarité morale, son engagement pour les causes nobles et pour l'immacité de son héritage aux générations futures. Mgr Tarsis Chibangu Tshikou, symbole et icône de l'université congolaise, elle est de grâce à un homme que par la grâce divine, la République démocratique du Congo aura produit de ses entrailles et offert à l'humanité, à la science et à l'Église catholique. Toute sa trajectoire existentielle est en une quadriple fidélité que je vais rappeler afin de lui exprimer toute la reconnaissance du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il s'agit de la fidélité à la rationalité scientifique et technique, la fidélité aux cultures congolaises et africaines, la fidélité à Dieu et à l'Église catholique, la fidélité à la cause de l'humanité. Au travers de ces quatre dimensions, nous pouvons y voir un véritable passeur et réformateur de l'université congolaise. C'est pour cette raison que ce départ constitue une lourde perte, alors que nous nous engageons dans la plus importante réforme depuis celle qu'il a engagée lui-même en 1971. L'expertise, le savoir-faire et le savoir-passer, les six de Mgr Tarsis Chibangu vont nous manguer énormément. Tout à fait autre chose. Le ministre de Transport, Voix de Communication et des Enclavements, Sherimé Okende Senga, était lundi 10 janvier 2022 face à la direction générale et au conseil d'administration de l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM. En présence du directeur général intérimaire, du président du conseil d'administration, des directeurs et secrétaires généraux au transport, Sherimé Okende a, dans une brève communication, exhorté les uns et les autres à la conscience face à la situation que traverse cet office. Un seul point était à l'ordre du jour de la rencontre tenue le lundi 10 janvier 2022 à l'Office de gestion du fret multimodal, la communication du ministre des Transports, Voix de Communication et des Enclavements. Sherimé Okende s'est adressé au conseil d'administration et à la direction générale de l'OGFREM. Je ne suis pas ce ministre qui cherche des pouces sur la calvitie de qu'il que ce soit, mais je voudrais que tout le monde fasse son travail. Aujourd'hui, je voudrais encore une fois vous exhorter à prendre conscience de la situation désastreuse que traverse l'OGFREM. Le ministre des tutelles a appelé les cadres de l'OGFREM à bannir des pratiques qui ne profitent ni à l'entreprise ni à l'État. Je voudrais vous exhorter à changer de praxis. Essayez de laisser avec l'année passée toutes ces antivaleurs qui ne permettent pas le plein essor de l'OGFREM. Les défis devant vous sont énormes, énormes. Et c'est ce qui devrait le plus possible vous préoccuper. Le ministre des Transports veut voir le conseil d'administration et la direction générale s'imprégner des valeurs républicaines. Réarmons-nous de vertu. Nous sommes capables de vertu pour faire avancer la République. Il faut vous éviter certaines pratiques qui risquent de heurter outre mesure au point même de réconsiderer le regard des bienséances ou des bienveillances que l'on peut avoir. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est ce qu'on peut faire ensemble pour que l'office l'OGFREM puisse reprendre son envol. Et c'est ainsi que la célèbre phrase du chef de l'État « Le peuple d'abord aura tout son sens » à l'OGFREM. En bref, pour poursuivre, le parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements et s'idée annonce une grande matinée politique dimanche 16 janvier 2022 à son siège situé au boulevard triomphal dans la commune de Kassavubu à Kinshasa, la capitale de la revue démocratique du Congo. C'est le secrétaire général du parti de Voskitoko qui l'a annoncé à la presse lundi dernier. À en croire le numéro 2 de la formation politique de Martin Fahulou Madidi, cette matinée politique sera à l'opportunité de dévoiler les grandes actions de mobilisation qui seront entreprises durant cette année. Et puis, pour rédynamiser les opérations militaires en Itourie et intervenir de manière prompte et rapide, le gouverneur militaire de cette province, le lieutenant général Oubou Akashama Jouni, dote les jeeps Land Reaser 4x4 aux cinq administrateurs militaires, policiers et commandants régiments déployés en territoire de Djougou. Suivez ce reportage de la presse locale. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de l'Itourie a remis les clés de contact de huit véhicules de marque Land Cruiser 4x4 aux administrateurs de cinq territoires de l'Itourie et à trois commandants de régiments des éléments de force aux armées déployés dans le territoire de Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des étunérances dans leurs entités, mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de force aux armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaire, l'administrateur Daru, commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remerciant, nous rendons hommage à son excellence, monsieur le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Luboya, d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ses engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec cette dotation, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs montants ont été marémis à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de Litori. Le lieutenant général Luboya Kachamadjouni, pour le même mobile, prête de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens de locomotion, question de leur permettre d'exécuter sans faille leur mission pour le bien-être de la population en cette période de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tusekedi Chilombo. Et puis, vous devez savoir qu'une délégation interministérielle vient d'être dépêchée ce mardi 11 janvier 2020 à Goma, dans la province du Nord, qui vous poursuivre de près la situation du volcan Nira Gongo qui préoccupe en ce moment le plus haut niveau des autorités de la République démocratique du Congo. Sophia Zawrati nous en dit plus. Cette délégation vient s'enquérir de l'activité actuelle du volcan Nira Gongo et du travail effectué par les chercheurs de l'Observatoire volcanologique des Goma dans la prévention d'une future éruption bien que celle-ci ne soit pas imminente à souligner les directeurs scientifiques de l'EVG Kasseri Kamaïnda cités par nos confrères de 7 sur 7.CD. La délégation est notamment composée du ministre de l'Industrie Julien Paloukou de celui du Bidje et M. Bougi de la santé publique Jean-Jacques Mbougani des actions humanitaires et solidarité nationale Modeste Mutsinga et enfin celui de la recherche scientifique José Mpanda. Il s'est dénoté que dans les récents bulletins publiés les 3 janvier 2022 par l'OVG que l'activité du volcan Nira Gongo est de plus en plus intense ces dernières semaines. De vibrations élevées dont les caractères centrales ainsi que les niveaux d'énergie qui est également en hausse dans plusieurs stations des surveillances autour du volcan. Revenons à Nitori. 7 militiaires de la milice Kodeko dont un chef spirituel et cofondateur de ce mouvement belliciste sont tombés dans les filets des fardessés. Ils ont été présentés lundi dernier devant le comité provincial de sécurité. C'est la clé de votre Jeep. C'est avec ces mots que le gouverneur militaire de Nitori a remis les clés de contacts de 8 véhicules de marque lancruisère 4x4 aux administrataires de 5 territoires de l'Uturi et à 3 commandants de régiment des éléments de forces armées déployés dans le territoire du Djougou. Cette dotation du gouvernement congolais vise à faciliter la mobilité de ces autorités lors des étunérances dans leurs entités mais aussi l'intervention rapide et prompte des éléments de forces armées lors des opérations de traque contre les forces négatives pour imposer la paix. Au nom de bénéficiaire, l'administrateur Daru, commissaire supérieur principal, Richard Mbambi, exprime sa gratitude. Tout en vous remerciant, nous rendons hommage à son excellence monsieur le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la politique nationale congolaise pour son implication dans le rétablissement de la paix. Au gouverneur Louboya d'appeler le bénéficiaire à utiliser en bon escient ses engins. Comme conseil aux utilisateurs, c'est toujours d'utiliser ces véhicules en bon père de famille. Donc, je pense qu'avec ces dotations, les dotations leur permettront d'être à côté de la population, d'être à côté des militaires. Il y a quelques mois, plusieurs montants ont été marémis à la mairie de la ville par le gouverneur militaire de l'Itourie. Le lieutenant-général Louboya Kachamadjoni pour le même mobile, prête de son engagement à équiper progressivement les différentes entités territoriales décentralisées de moyens des locomotions, question de leur permettre d'exécuter sans faille leur mission pour le bien-être de la population en cette période de l'état de siège tel que voulu par le commandant suprême de forces armées et de la police nationale congolaise Félix Tu sais que dit Chilombo Restant toujours dans cette province huit otages libérés suite aux opérations militaires menées par les forces armées de la République démocratique du Congo en territoire du Roumoun et ayant passé plus de deux mois entre les mains des rebelles ADEF ils ont été finalement présentés lundi 10 janvier 2022 au gouverneur militaire par le coordonnateur de la société civile de l'Itourie Reportage Les opérations militaires contre les ADEF et leurs supplétifs se poursuivent sans deux emparés Leurs résultats sont de plus en plus probants et prometteurs La neutralisation de leurs commandants La destruction de leurs bastions La récupération des armes et munitions de guerre Et plusieurs capes tirés arrêtés sur le champ de bataille Dans la foulée les forces loyalistes assure et protège la population mais aussi il consolide la sécurité dans des zones conquises en territoire d'Irumon Par conséquent on observe le retour de la population dans leurs milliers respectifs ainsi que la libération de plusieurs compatriotes congolais jadis otages des terroristes ADEF MTM depuis deux mois Dieudonelosa coordonnateur de la société civile de l'Itourie remercie les autorités militaires de l'état de siège d'avoir sauvé la vie des huit civils parmi lesquels le peuple autochtone Ils ont été tâches et médecins ils ont fait travailler comme des ouvriers des esclaves pendant deux mois et c'est lorsque les opérations militaires ont commencé dans la forêt que c'est les rescapés que nous voyons eu la chance de se sauver même son de cloche du côté du chef Koutimier de Wale Sevonkoutou qui a accompagné ses compatriotes au gouverneurat de province Le premier citoyen de la province le lieutenant général Louboyakan Chamadjoni s'engage pour leur prise en charge holistique jusqu'au retour dans leur village d'origine Rappelons que huit mois déjà jour pour jour les gouverneurs militaires disponibilisent les moyens logistiques facilitants le retour volontaire de la population en chefferie d'Andy Soma Mobala Basili Abaemaboga Chabi en territoire du Roumon où les habitants aspirent l'ère de la paix et puis pour terminer en prévision d'un concert dénommé concert de la paix un groupe d'artistes musiciens et comédiens de passage dont le Okatanga ont été reçus par le gouverneur Jacques Kockaboulakatwe qui veut faire de la culture un de ses chevals de bataille reportage Ces artistes musiciens et humoristes venus de Kinshasa vont dans les jours à venir produire un concert à Lubumbashi un concert dénommé concert de la paix patronné par le gouverneur de province Jacques Kockaboulakatwe un homme qui milite pour la paix les vivre ensemble et la cohabitation pacifique de toutes les communautés vivant dans sa province c'est un concert qui est en préparation tous les détails ont été planifiés lors de l'audience que le gouverneur de province Jacques Kockaboulakatwe leur a accordé la date du concert et les derniers réglages se feront d'ici là ça doit vous présenter nos civilités on était des passages pour Kanyamara nous étions quand même obligés de venir présenter nos civilités à son excellence nous accueillir puis on a un projet pour livrer un concert de la paix on a bien parlé avec son excellence il a dit à notre retour on va conclure ça pour livrer un concert de la paix ici Ces artistes sont des passages à Lubumbashi en partance pour Kanyamakasese dans la province d'Yolomami où ils vont se produire devant les anciens Chege aujourd'hui bâtisseur a ajouté l'artiste comédien Saïsaï avec le prochain concert de la star de la musique de la musique angolaise Wera Son accompagné d'une pléiade d'humoristes à Lubumbashi Jacques Yaboulakatoué est déterminé de mettre la culture à la promotion du vivre ensemble dans le Okatanga Mesdames Messieurs à présent la revue de presse Bienvenue à tous à la revue de presse de ce jour commençons par ce titre de forum des as traitement des déchets vers un partenariat entre Kinshasa et Turc Al-Baraïque Dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto le gouverneur Gentili Gobila compte signer un partenariat avec le groupe turc Al-Baraïque spécialisé dans les traitements des déchets C'est ce qui a été révélé au terme de la rencontre le week-end dernier entre l'autorité provinciale et ce groupe en Guinée-Conakry Le traitement des déchets fait partie du secteur prioritaire de la politique environnementale du gouvernement congolais Le pays l'a inscrit dans sa contribution déterminée au niveau national dans le cadre de la COP26 La ville-provence de Kinshasa produit au moins 3 millions de tonnes de déchets par an soit une moyenne de plus de 8000 tonnes de déchets plastiques par jour Poursuivons avec l'agence congolaise de presse qui écrit Kassai Njokumpunda remercie les députés Léon Mubikai pour ses actions La population de la localité de Njokumpunda dans les territoires de Loebo au Kassai a remercié les députés nationales Léon Mubikai Mubalamate pour les actions réalisées en faveur notamment de l'implantation de radio en Koyi Njokumpunda Loebo les paiements des frais d'opération chirurgicale des femmes souffrant de la fissile la construction des écoles et la dotation du territoire de Loebo des engins des génies civils pour la lutte anti-érosive Il y a en outre l'assainissement de plusieurs rivières l'assistance de la population frappée par des plus déliviennes l'assistance de familles éprouvées la réhabilitation du pont Loubi vers Kasséba et la construction du rond-point Kapemba Bouclons cette revue de presse avec ce titre de la radio Capi Nordkivu reprise d'activité scolaire à Manguina après un mois d'interruption Les cours ont repris depuis lundi 10 janvier matin dans les écoles de la commune rurale de Manguina à Béni Nordkivu Selon Amos Mouongia Mouyala chef du centre scolaire de Manguina les activités scolaires étaient interrompues dans ce secteur depuis le 3 de 100 mois dernier à cause des attaques armées mertrières enregistrées régulièrement dans plusieurs villages de cette commune Ces attaques avaient contraint de nombreux ménages à s'enfuir et trouvés réfugiés ailleurs explique Amos Mouongia Il appelle les parents à envoyer les enfants à l'école pour éviter d'accumuler un retard plus important sur le calendrier scolaire Mesdames, Messieurs c'est tout pour cette revue de presse Merci de l'avoir suivi Merci d'avoir suivi avec beaucoup d'attention cette revue de presse Si vous nous avez pris en cours des diffusions voici le soncier de titre à retenir Décédé le 29 décembre 2021 à l'âge de 88 ans Mgr Tarsis Chibangu Chichikou est désormais grand cordon dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et les développements SID de Martin Fayoulou annonce une grande matinée politique pour le dimanche 16 janvier 2022 à Kinshasa Un de co-fondateurs de la milice Kodeco a été arrêté et présenté avec 6 de ses compagnons au gouverneur militaire délit et le lieutenant général Loubo et Ankashama Johnny C'est par ici que s'achève le journal sur BCTV Merci à vous de nous avoir choisis pour vous informer On se retrouve bien évidemment la fois prochaine toujours avec le même plaisir Portez-vous bien Au revoir Ce journal vous a été offert par le FPI Fond des promotions de l'industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Sous-titres par Jérémy Diaz